Bonjour les élèves de première année et même d'autre en commun. Un exercice de quantité de matière et les grandeurs liées à la quantité de matière. En d'une chauve-routaine, les lois des gaz parfaits, exercice du Chibi première bac, être en commun. Dans les constantes des gaz parfaits, R égale à 8,314 Si, la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire de l'azote, la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire de carbone et la masse molaire de sodium. Le composant essentiel de savon apport formé C18H35O2NA. Donc, le mot qu'on appelle ce, c'est le sabon ou A. Quelle est la masse molaire du savon? Quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette de 200 grammes? Alors, nous avons besoin de la jouive. Quelle est la masse molaire du savon? On a dit que c'est la masse molaire des atomes. On a pris la masse molaire du savon câble. On constate qu'on a 18 carbone. Donc, 18 multiplié par la masse molaire de carbone, il y a 12. Plus H, la masse molaire de H, il y a 1. 1 multiplié par 35. Plus la masse molaire de O, multiplié par 2. D'ailleurs, quand je vois le nombre, quand je vais faire la relation là-bas. Plus 1 A, 1 multiplié par 23. Donc, voilà, la masse molaire et la masse molaire carmesolèbe M-Kipira. On est C-18H35O2NA. On a 18 carbone, donc 18 pour la masse molaire de carbone. On a H35 atomes d'hydrogène, donc 35 la masse molaire d'OH. 2 l'atome d'oxygène, donc 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Plus 1 Na, donc la masse molaire de Na. Donc, la masse molaire de carbone, elle va remplacer par 12. La masse molaire d'OH remplacée par 1. La masse molaire d'OH, 16. Et la masse molaire de Na, c'est 23. Donc, la masse molaire est égale à 306 grammes mol-. Il faut vérifier les calculs, les applications numériques. Il faut les vérifier. Donc, deuxième question. Quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette ? Nous avons la masse molaire. Nous avons la masse de la savonnette. Il y a 200 grammes. Elle est constituée seulement d'une composante. Donc, nous avons la masse divisée par la masse molaire. Donc, nous avons la masse molaire. Donc, 200 divisé par 306. 200 grammes divisé par 300 grammes mol-1. 1 gramme molaire, c'est-à-dire 0,65 mol. Pour la deuxième partie. On se pose dans toute la suite d'exercices que les gaz sont parfaits. Donc, on se pose dans toute la suite d'exercices que les gaz sont parfaits. On dispose d'un volume V1 à 72,50 litres de gaz de dihydrogène à température θ égale à 80,20 degrés. Et sous la pression P est égale à 1,013 10 à la puissance 5 pascal. Donc, atteindre la température, atteindre la pression, atteindre le volume du gaz. Le gaz est considéré comme un gaz parfait. Donner la définition d'un gaz parfait. C'est quoi un gaz parfait ? Un gaz parfait, ou un gaz, c'est l'interaction entre les molécules et l'ényl. Les molécules qui constituent le gaz, il n'y a pas d'interaction entre les molécules qui constituent le gaz. Aussi, il y a un gaz qui est subi à la loi de Boyle-Mariot et Avogadro-Ampère. Donc, on a la définition d'un goulot. Il n'y a pas d'interaction entre les molécules qui constituent ce gaz. Les molécules sont considérées très petits devant les distances entre eux. Donc, on a la définition simple. Un gaz parfait est un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles. La tatafea'al ou beynaha. T'y me beynaha. Ok, il y a une interaction entre les molécules qui constituent le gaz. Donc, calculer le volume molaire dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc, c'est quoi les mêmes conditions ? Calculer le volume molaire. Le volume molaire fait des conditions à la température TEPA égale à 80,20 degrés et la pression est égale à 1,013 10 à la puissance 5 pascal. C'est le volume d'un certain nombre de mols. Bref, il y a plusieurs mols. Il y a une question de calculer le volume molaire. C'est quoi le volume molaire ? Le volume d'une mol. Il y a une question de n est égale à un mol. Donc, il y a une question de calculer le volume molaire. Il y a une question de calculer. Donc, il y a une question de calculer le volume molaire. La définition de l'eau est le volume occupé par un mol de gaz. C'est-à-dire la définition. Donc, il y a une loi de gaz parfait. Il y a une loi de gaz parfait. PV égale à nRT. C'est un petit rappel. P, c'est la pression en pascal. C'est-à-dire le symbole PA. V, le volume en mètre cube. Le volume en mètre cube. C'est-à-dire le volume en mètre cube. Et n, la quantité de matière en mol. R, déjà. T, 1,20. La température absolue 1,20. Donc, il y a une question de calculer le lien. D'abord, si on pose n est égale à 1, le volume est égal à V molaire. Il y a le volume molaire et le volume occupé par un mol. Si on remplace V par V molaire, n est égale à 1. Ou bien, on dirait V divisé par n, c'est-à-dire V molaire. La loi de gaz parfait. Ou alors, tout PV égale à nRT. Pour n est égale à 1 mol, donne V égale à V molaire. On dit V molaire. Donc, PVM égale à RT. On remplace n par 1. Donc, la relation de V fois V égale à RT. Fait, la condition V est appelée V molaire. Donc, on peut dire V molaire, il y a RT divisé par P. Si on trouve R, il y a 8,3 A. 8,314. Ça peut prêter dans la température. La température, il y a 11 degrés. C'est une température centisimale. 11 degrés, c'est 6. Donc, θ égale à 80,20 degrés. Donc, on va ajouter 273,15. Ou bien 273. Soit plus 273,5. Ou bien 273, tout simplement. On néglige la virgule 15. Donc, pour trouver la température. Donc, on a la pression 1,013. Et ça, la puissance 5 pascal. Donc, on dit que la température. La température absolue égale à la température centisimale. Plus 273. Parfois, comme on dit, on dit 2,15. Mais on dit que c'est déjà un exemple. On néglige la virgule après 273. Donc, là, la température devient 353,20. Je ne sais pas si on dit que c'est 273. Donc, on a rejeté la loi. L'idée de 9VM est égale à RT divisé par P. R est égale à 8,314. Multiplique par la température, il y a 353,20 divisé par la pression. Ça veut dire que le partenaire de la relation est égale à RT divisé par P. Alors, il y a le volume molaire, mais il y a un mètre cube. Attendez, attendez. Mètre cube est égale à peu près égale à 2,898. Si on élimine le 8, ou le 9, il y a 9. Donc, il y a un mètre cube moins le moins 1. Mètre cube est égale à la relation avec le mètre cube. Donc, on a un mètre cube qui est égale à 2,910 moins 2 mètre cube moins le moins 1. Si on veut transformer le mètre cube en litre, 1 mètre cube est égale à 10 à la puissance 3 litres. On va remplacer le mètre cube par 10 à la puissance 3. On va dire que 2,910 moins 2 mètre cube par 10 à la puissance 3, où le mètre cube est égale à 1 litre, où le mètre moins 1 est le reste. Donc, 10 à la puissance 3, 10 moins 2 est 10. 10 multiplié par 2,9 est 29. Donc, le volume molaire fait des conditions égale à 29 litres mètre moins 1. Très bien. Troisième, on calcule N1, la quantité de matière de H2. On va dire que le volume est le gaz, on se pose dans le dihydrogène. On va dire que le volume est le gaz, on se pose dans le dihydrogène. Là, on a le volume où on a tenu une spin facile à 6 litres. C'était V1. On a la deuxième méthode, on dirait N1 qui est V1 M. On a la première méthode, on a la deuxième méthode. Je vais vous dire. Première méthode. Donc, N1 est égale à V divisé par V molaire. Le volume est V1, 72,50 litres. Le volume molaire dans les mêmes conditions sous mécanique de température de pression. Déjà, on a la deuxième. Donc, N1 est 62,50 litres divisé par 29 litres mol moins 1. Pour que le litre ne soit pas le litre. Mais on a la deuxième. 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 Il faut un litre. On a la deuxième. Donc, la deuxième méthode, on va appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, la pression P fois V égale à Nrt. La température est à 273. Déjà, on a la deuxième. Donc, on a la deuxième. Donc, on a la deuxième. Donc, on a la deuxième. Il y a P V1. La deuxième. C'est trop joli. Il y a des mêmes valeurs. Ou à peu près égale à 2,5. Donc, la pression, si on a la deuxième. Le volume d'abord, il y a la deuxième. than that, on a la deuxième. Il y a une une. Je le volume d'abord, il y a le litre des gaz parfaits. Il y a une F avec 8 et 1. Les gaz勝ES ! Alors, on a les gazais. Le volume d'abord? Il y a P5. Alors, 1. Il y a P5. Il y a P5. Ou on a la deuxième. Le volume d'abord. Donc, on a la deuxième. Donc, on a la deuxième. Il y a P5. Il y a P5. Il y a P5. Sofait le litre. Il y a P5. par R, il y a 8,314 et il y a la température qui est à dire qu'il y a la température qui est 273. Donc N1 est à dire que 2,5 mol. Donc il y a deux méthodes. D'abord, il y a la quantité de matière de H2 qui est égale à la masse M1 divisé par la masse molaire. On peut tirer à la masse M1 qui est M multiplié par N1. M est égale à M multiplié par N1. Nous avons la masse M1 de l'hydrogène. Nous avons donc la masse M1 de l'hydrogène. Nous avons donc la masse M1 de l'hydrogène. Il y a deux flammes M1 de l'hydrogène. Le gaz qui est maintenant est de l'hydrogène. D, c'est B. D est un A. Il y a deux H, c'est deux hydrogène. Nous avons donc un H2. Donc 2 multiplié par 1, il y a 2 g mol moins 1. Et on remplace ça par 2, multiplié par N1, il y a 2,5. D'accord, j'ai un à la de la relation. Donc, il y a un M1. Attendez. Donc, M1, il y a M1, il y a 2 multiplié par N1, c'est 2,5 g mol moins 1, donc égale à 5 g. Bon, deux heures, troisième. Troisième, grand 3. Une bouteille de volume V2 contient M2, 176 g de gaz de CO2. Il y a le dioxyde de carbone. Il contient C2, H2. Une bouteille contient CO2. La masse de CO2, il y a 176 g. Et le volume de bouteille, il y a le volume de gaz, c'est 5 litres de dioxyde de carbone à la température theta égale à 80,20 degrés. Là, c'est la même température qu'il y a ici. On a calculé la quantité de matière de dioxyde de carbone dans la bouteille. On a la masse. Donc, on dirait que la masse divisée par la masse volume, la masse molaire. Quand on dirait V divisé par V molaire, on a V molaire qui fait de la pression à de la température. La température reste, il y a indiqué, mais la pression, la machine n'est pas indiquée. Donc, le volume molaire étudié à faire de la partie n'est pas égal au volume molaire. Donc, on dirait que la masse divisée par la masse molaire CO2, il y a le carbone 12, il y a OO16. Donc, on a la quantité de l'eau, il y a OO16. Voilà, troisièmement, on a N2 est égal à N de C2 lié à la masse M2 divisé par la masse molaire de CO2. La masse molaire de CO2, il y a un seul atome de carbone, donc la masse molaire de C multiplié par 1, plus 2 de la masse molaire de O, il y a 2 de la masse molaire de O, il y a 2. Donc, il y a 12, il y a 16, 16 fois 2, il y a 32, plus 2, il y a 42, il y a 44 grammes molles moins 1. Donc, on va remplacer, il y a M2 pour la valeur lié à Tana, on a de la masse lié à Tana. La masse lié à Tana, la masse de CO2, 176 grammes, et on a Houdon, on a Houdon, 44, 176 divisé par 44, il y a 4 molaire. Donc, c'était 4 molaire. Nous avons la deuxième question de la troisième Gans 3. Déduire la pression P2 de ce gaz. Donc, j'ai dit qu'on a chassé bien. Déduire le système de la quantité de matière par la loi des gaz parfaits, la température et le volume Et le coûté. donc p2 v2 égale à 1 2 fois rt la température est un changé donc p2 est égale à 1 2 fois r fois t divisé par v2 en a 1 2 ya 4 r ya 8,314 la température déjà à semaine à yat 353 2,20 et le volume 5 litres on a voulu le mètre qui part 10 moins 3 on trouve dans la p2 p2 est égale à 2,35 106 pascal donc c'est un ender p2 donc mais bien on ajoute la quantité de matière n1 on ajoute la quantité de matière n1 la quantité de matière de h2 la question 3 on ajoute financier à la bouteille qui contient n2 la quantité de dioxyde de carbone et qu'est ce que l'on ajoute n2 l'a donc un dinzido n1 sur n2 donc la quantité de matière totale est yannis il ya n1 plus n2 fin le bouteille comme la quantité de dioxyde de carbone la température reste constante on se pose bien à la température mètre zèche en zidou ya n1 sur n2 le volume reste constante magasina le volume augmente donc à de la bouteille rigide pour que le volume reste constante à tu comptes à zèche ou l'a dit à l'a dit c'est soit à de bouteille même le verre ou bien le métal donc le volume reste inchangé ce qu'on a dit non et qui m'a chez moi qui calcule la pression totale des mélanges gazeux pour calcule la pression totale on va appliquer la loi des gaz parfaits au gaz total et où à l'hydrogène et co2 donc un total il ya n1 plus n2 la pression n1 est égal à 2,5 ou n2 est égal à 4 attendez la quantité de matériel est égal à 4 plus 2,5 la pression totale est égal à 6,6 1,2 est égal à 4 attendez la quantité de matériel est égal à 4 plus 2,5 mol on rejoint la relation p égal à 1 total fois RT divisé par v2 v2 r a l'a ch'hide quinnina où yanni ma adj zed zed ne fait algaz ou kat l'a quinnina le volume d'yalla reste constante donc c'est cette fois c'est la 5 ça r a 8,314 la température est inchangée donc yanni inchangeable et 353,20 et le volume reste constante le volume augmente ou bien diminué donc le volume reste constant c'est une bouteille rigide salvant comme ça dit ce moins 3 p total est égale à 3,82 10 à la puissance 6 pascal dans la pression totale la pression des deux gaz on baisse la température de mélange d'abord en dessous du gaz on dirait j'ai fait les goûts de telle façon lorsqu'elle devient 40 degrés en jeu 2 on baisse la température du mélange gaz jusqu'à elle devient est pas prime égale à 40 degrés 6 6 quelle sera la pression du mélange donc puisque le bouteille est fermé donc la quantité de matière reste constante donc le volume reste constante lorsqu'on diminue après la température la pression va diminuer par la loi des gaz parfaits et là on dirait p' et p qui est mis au p total et devient p' v2 n fois r t' donc la température t'a' diminué et du coulomb reste constant donc p' diminué la pression diminue donc p' égale à 1 total fois r t' divisé par v2 n'est-ce pas il y en a la température la température absolue est égale à t'a' prime plus 273 40 plus 273 à la dj'ina t' prime égale à 313 kelvins donc l'atelier 7 plus 4 c'était 11 ou cas 2 plus 1 c'était 3 donc on va remplacer une a donc à l'emplacer ou est le volume par 5 10 mois 3 par la dj r est méni à vous allez être méni à vous allez être méni à la tâche par la dj la température bas 313 et en total 6,5 mol donc à la pression qu'il n'a ou est donc 3 bis 3 et en total à 38,5 m6 pascal. on va faire plus sur l'échange sans정을 que la température rédéminate. merci à bien vous